... Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième jour du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à des personnes de l'ombre, sans qui ce festival ne pourrait pas exister. Ce sont les 310 bénévoles de ce festival qui travaillent jour et nuit d'arrache-pied, tout ça gratuitement. Non mais c'est de l'esclavagisme, on ne peut pas parler de ça, c'est pas possible. 310 bénévoles qui font vivre ce festival au quotidien auprès des spectateurs, des jurés, de tout le monde, jour et nuit, et on va aller tout de suite à la rencontre de l'un d'eux, celui qui est présent sur le festival depuis le plus longtemps, c'est Christian, on va le retrouver tout de suite à la Maison de la Culture. Venez. On se retrouve donc à la Maison de la Culture avec Christian, le plus expérimenté des bénévoles depuis une dizaine d'années ici, qui venait ici avant en tant que professionnel. Oui, en tant qu'accrédité, oui. En tant qu'accrédité, oui, j'ai fait quelques années professionnellement ici. Je ne sais pas si je suis le plus expérimenté des bénévoles, mais j'ai une petite expérience effectivement de tout ce qui est la vie des bénévoles sur le festival. Et surtout, vous habitez à Brest, donc ça fait quand même quelques centaines de kilomètres. Pourquoi faire un tel trajet pour venir jusqu'à Clermont-Ferrand sur un temps de vacances ? Oui, je viens sur un temps de vacances parce que d'abord, je suis un amoureux fou du court-métrage depuis très très longtemps. Je trouve que c'est un format qui correspond bien au développement d'idées. Et Clermont-Ferrand a l'avantage de rassembler des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs. Je pense notamment à toute la production américaine et à la production asiatique. Et ici, il y a la possibilité de le voir. Et puis, il y a la production aussi même de l'Océanie parce qu'hier soir, il y avait une réalisatrice qu'on a récupérée ici. On lui a servi un petit verre d'eau parce qu'elle était un peu perdue. Et donc, on a la possibilité dans ce lieu-là qui est dédié aux bénévoles pour être aux petits soins avec eux, s'occuper de leurs affaires. On accueille aussi des professionnels. Donc, c'est assez marrant quand on a ces rencontres-là. Enfin bref, tous les ans, on accueille des professionnels, des réalisateurs qui viennent. Soit ils ont perdu leur titre d'affaires, soit ils sont un peu perdus. Et nous, on les récupère. On les soigne. On a vu le temps de discuter avec vous. Vous avez salué 10 000 personnes. On serait presque en campagne, là, pour la mairie. Non, mais vraiment, on a l'impression que vous connaissez tout le monde ici. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais un peu de monde. En plus des équipes, j'arrive à connaître des gens avec qui je suis devenu copain dans les files d'attente. Il y a des gens de Clermont que j'ai rencontrés dans les files d'attente, puisqu'on papote. Et puis, je suis plutôt facile d'abord, même si des fois, dans les files d'attente, je fais exprès de sortir mon match. Et je dis, vous savez, ce que vous venez de faire n'est pas correct parce qu'on n'a pas le droit de prendre un bon. Et quand on monte l'organisation, ça fait toujours rigoler. Après, je ramène à la juste vérité, tranquille. Je dis, on est présent partout, les bénévoles. Et quand vous venez ici, à chaque fois, c'est l'occasion de vous trouver des copains, des copains de longue date, des copains que vous voyez qu'au court-métrage et qui viennent de toute la France. Vous vous rejoignez ici le mois de février à Clermont-Ferrand. Oui, je pense qu'il y a des gens, ils sont à la fois, ils ont une racine Clermont-Toy, il y a beaucoup de gens, mais qui sont partis ailleurs pour le travail, notamment, ou la vie de famille. Et puis, ils ont aussi l'ancrage de Ville-Claermont et puis l'ancrage du festival du court-métrage, quand même aussi, qui est fort. Et donc, pour ces deux bonnes raisons-là, parce qu'ils reviennent à cette occasion-là. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des tas de gens. Hier soir, on a terminé à 2h30 à refaire, pas le monde, mais boire quelques petits verres et être content de se retrouver. Il y avait des nouvelles des petits parce qu'il y a les petits qui grandissent depuis qu'on se connaît. Donc, il y a des enfants qui sont arrivés, puis voilà, ils grandissent. Donc, il y a des petites photos. C'est à ce moment-là qu'on fait un peu le tour de tout ça. C'est assez marrant. Il y avait aussi cette particularité d'être aussi, certainement, un des bénévoles, voire un des spectateurs qui voit le plus de séances, finalement, au festival. Non, non, non. Il y a plein de spectateurs qui voient énormément de séances, mais dans les équipes, c'est pas facile, parce que la dimension conviviale et la dimension envie de voir les films, c'est pas tout le temps simple à harmoniser. Et donc, au sein des bénévoles, je crois que je suis pas mal. Ouais, je suis dans ceux qui voient le plus. Je suis au-delà de... L'objectif, c'est tout le temps plus de 20 séances en salle, dans la semaine. Et ça marche. En général, j'arrive à tenir. C'est terminé pour ce deuxième épisode de Court Côté Jardin. On se retrouve demain matin pour parler de... On parle de quoi, Greg, déjà ? Ah non, c'est pas... C'est la fin de ce deuxième épisode de Court Côté Jardin. Nous, on se retrouve demain matin pour parler de toute l'actualité du festival de Clermont-Ferrand. A demain.